bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour enlever ce pied de Miscanthus que je vais essayer de diviser du coup en dix autres dans des pots moi je l'enlève parce qu'il est orienté sur un mur plein sud donc j'aimerais servir de ce mur pour mettre un citronnier ou un ou un figuier pour commencer on va dégager l'écorce couper la bâche c'est parti pour le déraciner si vous avez vraiment besoin de garder le pied vous pouvez donner un coup de pioche au milieu ça ça le coupe en deux c'est ce qu'on va faire d'ailleurs il y a encore tout le chevelu racinaire donc c'est parfait ça on pourrait le couper et en faire plusieurs pieds nice on l'a déjà deux pour en faire quatre cinq facilement donc je vais finir d'arracher le reste voilà ce que j'ai réussi à enlever donc il y en aurait je pense pour une vingtaine au final donc voilà on se retrouve à la serre donc avec une partie de ce que j'ai ramené donc ça ça rentre dans un pot on enlève un petit peu les racines on les recoupe proprement voilà la serre un bel échantillon donc on va recouper juste un peu les tiges voilà hop on met tout ça dans des pots et je vous retrouve après je vais vous montrer celle-ci c'est l'exemple parfait pour une belle reprise il y a juste la tige avec beaucoup de racines on le plante dans le terreau hop on en remet un peu dessus et voilà on va faire pareil avec celle-ci dans le terreau les racines bien sous terre hop on l'a deux voilà déjà trois pots de fées je vais faire les autres et puis on se retrouve après je vous montre également pour faire des plans plus gros donc avec plus de tiges qui seront plus grands plus vite normalement c'est pas toujours vrai mais la plupart du temps c'est le cas donc on garde juste deux ou trois grandes tiges voilà on enterre bien les racines on remet un peu de terreau par au dessus on tasse bien et voilà plus qu'à arroser et voilà c'est fini donc on se retrouve avec une vingtaine de plantes donc j'ai fait des poids un peu plus gros j'en ai fait 6 et une du coup 14 plus petit donc parfois j'ai mis deux morceaux deux morceaux par pot comme ça je suis je suis à peu près sûr qu'il y en ait un dedans sur les deux et pour avoir une plante viable ou print donc c'est parti maintenant on passe à un petit coup d'arrosage à surtout ne pas oublier et puis on en refait un petit coup le lendemain pour s'assurer qu'on en ait bien mis assez partout et voilà donc au bout de 3-4 mois ça a repoussé dans la serre il fait assez chaud pour que ça repousse mais bon de toute façon ça s'enracine même si vous le voyez pas donc ça c'est une plante que j'avais fait trois quatre mois avant pour vous donner un exemple donc il ya déjà les racines qui ressortent là on les voit bien les blanches donc voilà ça c'est une plante qui est bonne à être plantée une vingtaine de pots mais du coup il m'en reste pas mal donc vu que je suis en bord de ruisseaux moi ici je vais aller en mettre 2-3 le long de la rivière ou dans un massif je vais regarder où j'ai des trous sinon j'en mettrai une ou deux dans un très gros pot comme ça il y aura directement une grosse plante à mettre dans un massif pour des amis voilà merci à tous de m'avoir suivi et puis c'est tout pour moi merci à tous